Musique Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer 3 masques de nuit à réaliser avec de la laine pour un effet pilou-pilou. C'est parti ! Pour ce masque numéro 1, nous allons réaliser un petit nuage. Pour cela, je prends une feuille de papier et je vais commencer par dessiner la moitié de mon nuage. Il faut que ça ressemble plus ou moins à un masque de nuit. Je le reprends un petit peu si nécessaire. Une fois la moitié de mon masque réalisé, je vais découper cette moitié de façon à obtenir ceci et rabattre la partie découpée sur l'autre feuille et faire le contour avec mon stylo de nouveau. Une fois que mon contour est fait, je redéplie le tout. Je découpe afin d'obtenir ceci, un masque avec les deux côtés complètement identiques. Je pose mon petit patron sur ma feutrine. Au départ, j'ai pris de la feutrine orange puisque je ne trouvais plus ma feutrine blanche. Mais je l'ai retrouvée après. C'est pour cela que, pour la suite de la vidéo, vous allez me voir avec un petit nuage de feutrine blanc comme ceci que j'ai découpé une fois que j'ai fini les contours. Après ça, je vais passer à la déco avec de la laine. Je prends un morceau de carton d'une hauteur de 3. que je plie en deux. Je me retrouve donc avec deux parties d'un centimètre et demi chacune. Ensuite, j'enroule le tout avec ma laine. Au niveau de la longueur, il faut que ça s'adapte à la longueur de mon masque, tout simplement. On entoure de laine jusqu'à ce que la longueur corresponde avec la longueur du masque. Une fois que c'est fait, on obtient ceci. On va donc pouvoir poser le tout de cette façon sur notre feutrine. On va faire coller tout ça avec de la colle chaude ou bien de la colle textile, mais ça va beaucoup plus vite avec de la colle chaude. N'oubliez pas que la partie ouverte doit se trouver sur le dessus. Et donc, c'est sur le dessous que l'on va appliquer la colle, de façon à poser ça sur la feutrine et que ça ne bouge plus. Donc, on commence où on veut. Tant qu'il n'y a pas de motif, on pose la laine et on démarre où l'on souhaite. Donc, moi, j'ai souhaité démarrer à ce niveau, mais vous pouvez commencer plus bas ou plus haut sur votre pièce en fonction de ce que vous avez envie. Donc voilà, je coupe ensuite dans ma fente avec mon cutter, donc ma laine. Et une fois que le tout est coupé, je retire mon morceau de carton. Et donc voilà, ma laine est fixée, ma première bande est posée sur mon masque. Une fois ma première bande posée, je continue avec la seconde et les suivantes jusqu'à ce que j'ai complètement recouvert toute ma pièce. Donc voilà, j'ai terminé ce côté. Je vais maintenant retourner ma pièce de façon à terminer ce côté. Donc, je continue de poser mes bandes les unes après les autres de façon à recouvrir le tout et obtenir ceci. On peut également reprendre un petit peu les bords avec les ciseaux pour obtenir quelque chose de bien propre et de bien net. Si toutefois, c'est nécessaire. Une fois que c'est fait, je viens coller un morceau d'élastique sur le dos de ma pièce que je fixe avec de la colle chaude. Et donc voici le résultat. Mon premier masque est maintenant terminé. Pour mon masque numéro 2, j'ai pris un morceau de papier et donc je suis venue dessiner dessus un masque classique. Donc si jamais vous n'avez pas ça en tête, n'hésitez pas à regarder sur Internet et même à télécharger et imprimer un modèle si vous avez les moyens de le faire. Donc je dessine ça à main levée. Ensuite, je vais venir faire des petites oreilles, donc une de chaque côté. Donc vous pouvez également utiliser un masque à vous si vous en avez à la maison. Ça pourra servir de patron. Donc je réalise ma seconde oreille. Et une fois que c'est fait, je vais venir découper le tout. Une fois que c'est fait, je plie ma pièce en deux et je viens reprendre les bords de façon à obtenir quelque chose d'identique de chaque côté. Donc je découpe tout simplement ce qui dépasse. Comme ça, je suis sûre que j'ai les mêmes dimensions et les mêmes formes de chaque côté. Donc une fois que j'ai fait ça, je prends un morceau de feutrine. Je pose mon patron dessus. Avec mon crayon, je viens faire le contour. Et une fois que mon contour est fait, je découpe. Afin d'obtenir ceci. Donc on va tout simplement, comme pour la première pièce, venir coller des bandes de laine que l'on découpe les unes après les autres afin d'obtenir ceci. Donc vous voyez ce que ça donne. Ensuite, j'ai décidé de mettre un petit nœud de votre côté. Vous pouvez ajouter un petit nez, des petites moustaches, tout ce qui vous fait envie. Moi, j'avais envie de quelque chose de simple et je trouve ça très joli. Comme ça. Je n'oublie pas de mettre mon petit élastique sur le dos de ma pièce. Je fais tenir le tout avec un petit point de colle chaude et le tour est joué. Voici le résultat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je répète ensuite l'opération sur mon second demi-cercle De façon à obtenir ceci. Ensuite, il ne me reste plus qu'à venir combler le vide avec une laine d'une couleur différente. Donc moi, j'ai décidé de prendre du blanc et donc je vais ajouter partout cette laine où il y a besoin. Donc j'ai décidé de reprendre sous les paupières fermées. Ensuite, je vais mettre entre les paupières, sur les côtés, ici à ce niveau, sur le haut également. Et je finirai par le bas. Donc ce masque est un petit peu plus long que les autres à réaliser. Une fois que c'est fait, on n'oublie pas de coller le petit élastique. Et le tour est joué. Voici ce que ça nous donne. Donc comme je vous le disais, il est un petit peu plus long à réaliser que les autres. Mais je trouve que ça en vaut la peine, que le résultat est plutôt sympa. N'hésitez pas à me donner votre avis, à me dire si cette vidéo vous a plu également ou pas. A la partager si vous en avez envie. Et moi, en attendant de vous retrouver pour un prochain tuto, je vous fais tout plein de bisous. Bye.